bonjour aujourd'hui on va regarder un peu comment est ce petit sac kf concept qui m'a envoyé l'idée c'était d'avoir un sac qui est moins grand que celui que j'ai généralement moi j'ai un très gros sac heralder globetrotter 48 litres et là c'est un petit 25 litres c'est comment partir tranquillement pour un petit déplacement pour une petite sortie en ville sans forcément en avoir plein sur le dos donc je vous propose de regarder un peu ce qu'on peut mettre là dedans vous voyez déjà qu'on peut le mettre sur une malle cabine donc il n'y a pas de soucis ça tient il ya une une sangle pour donc ça c'est déjà un bon point maintenant on va regarder un peu ce qu'on peut mettre à l'intérieur donc de chaque côté du sac déjà on a une petite poche comme ça là vous voyez j'ai mis de l'eau très bien et de l'autre côté je m'étais amusé en le testant on peut mettre un trépied on a même une espèce de sangle qu'on trouve ici qui permet de bien accrocher son trépied derrière donc ça permet de transporter un trépied alors pas trop énorme non plus c'est un petit sac mais mon trépied moi c'est un mi photo j'ai pu le mettre à l'intérieur sans trop de problème ensuite on a une poche par dessus je m'approche un peu de cette poche on va l'ouvrir et dans cette poche ici on peut mettre plein de plein de choses c'est une poche un peu fourre-tout d'accord j'ai des papiers j'ai des lunettes de soleil bouchoirs chargeurs batterie j'ai toute une série de trucs donc c'est une poche on peut même mettre un casse dalle un tee shirt de rechange donc ça c'est quelque chose qui est plutôt pas mal on pourra s'en servir pour mettre tout ça donc cette poche une fois vidé vous voyez on a on a quand même pas mal d'espace dehors alors c'est une poche qui peut se fermer de deux manières soit elle se ferme beaucoup soit elle se ferme moins on a une forme de soufflet je vais essayer de vous montrer ça comme ça vous pourrez voir vous pouvez voir la différence là je voulais fermer en fermeture maximum d'accord donc on va regarder aussi un peu sur sur le côté voyez le sac se retrouve comme ça puis maintenant je vais vous la montrer en fermeture avec soufflet donc là je vous l'ai mis en fermeture avec soufflet vous voyez que la poche est beaucoup plus grande beaucoup plus haute et par rapport à avant on voit ici qu'on peut mettre beaucoup plus de choses à l'intérieur de cette petite poche et ensuite de chaque côté on a des poches qui permettent d'accéder au matériel d'accord donc je vais ici aller on peut accéder de chaque côté on a la même poche et voyez on a une poche et là on accède à l'intérieur et dans cette poche il ya aussi une autre poche ici on peut mettre encore des choses donc il ya plein de petites astuces il ya aussi si vous avez remarqué ce genre de petites choses ici c'est des choses qu'on peut mettre là pour pour appuyer pour qu'on ne puisse pas ouvrir facilement le sac ça il y en a un peu partout qui est éparpillé dans le sac vous voyez on accède au matériel ici à la poche on peut mettre le matériel donc ça je vais vous la montrer mais par devant pour qu'on voit un peu plus ce qu'on peut mettre dedans donc maintenant on accède un peu au centre du sac donc j'ai moi j'ai mis par exemple ma sangle badge rapide j'ai ici une petite pochette où il ya le système en cas où il pleut j'ai mis un 70 200 de 8 qui est déjà une belle bête que je mets à côté et j'ai mis mon r7 avec un 17 55 d'accord et j'ai également ici le pare soleil le bouchon qu'elle est là cette séparation là c'est moi qui l'ai fait en fait c'est livré avec des petites choses comme ça et vous ça vous pouvez le transformer je vous montrer avec eux vous en avez trois et donc vous pouvez les mettre un peu comme vous voulez je vais vous montrer ça vous voyez là par exemple je l'ai mis autrement de telle manière qu'on pourrait tout à fait mettre un objectif ici à l'intérieur mon 17 55 qui tient et cerise sur le gâteau on peut aussi emmener un ipad un petit ordinateur c'est une poche qui se trouve derrière je vais vous montrer à nouveau ça là on est sur l'arrière du sac donc et on a une grande poche ici qu'on peut ouvrir on va on va elle est ouverte normalement elle est ouverte mais sourd dans ce sens là voilà c'est parce que j'ai mon ordinateur dedans donc ensuite vous avez comme ça une poche qui est ouvert dans laquelle vous pouvez mettre un journal et ici vous pouvez mettre c'est ce que j'ai mis moi j'ai un petit ordinateur ok qui directement là alors c'est un petit 13 pouces je pense qu'un 15 pouces ça devrait tenir faudrait vérifier sur la la doc exact du sac mais voyez donc on peut mettre quand même pas mal de choses à l'intérieur et donc là on retrouve tout ce qu'on avait dans le sac l'appareil photo le 70 200 des lunettes une bouteille d'eau des câbles des batteries une sangle d'accord on a réussi à mettre tout ça dedans tranquillement il y avait encore de la place j'aurais pu rajouter un 10 22 si je veux sans trop de problème j'en ai passé c'est pour ça que je parle de 10 22 et 17 55 donc voilà écoutez maintenant ce que je vais faire je vais sortir avec me promener voir un peu ce que j'ai mal au dos après ce que je me sens bien est ce que c'était pratique on se retrouve plus tard donc je me suis promené pendant une heure et déplacement je les ramener après j'ai rien trouvé de particulier alors les les points c'est que si vous le comme vous avez vu quand il est sur le sac il est sur le côté il n'est pas tout droit donc si vous utilisez la poche les deux poches ça appuiera assez fortement sur une des poches faites attention à ça moi j'avais rien mis dedans donc c'était pas gênant pendant la promenade j'ai au début j'étais un peu trop vers il était un peu trop en bas le sac je les remontais parce qu'en fait moi comme mon vanguard il est plus gros et qu'il a surtout des sangles pour aller sur le ventre ben j'ai l'habitude de le porter assez bas tandis que là vous n'avez pas de sangles pour aller sur le ventre donc c'est c'est pas quelque chose par exemple que je vais amener en randonnée pendant quatre heures en montagne dans le sens où il se trimballe un peu trop par rapport à quelque chose où vous êtes maintenu au niveau du bas du dos là vous n'avez pas ce maintien au niveau du bas du dos c'est plus un sac je dirais de ville plutôt qu'un sac pour faire des grandes randonnées en montagne mais pour comme ça une sortie pratique en ville où vous avez du matos avec vous et vous avez un sac peu encombrant je l'ai trouvé pas mal du tout alors il y a aussi la solution du sac besace moi j'ai aussi un sac besace je crois que je vous avais déjà fait des épisodes là dessus mais j'avais pas de petit sac à dos je dirais à contenance un peu plus réduite et j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça pratique je l'ai ouvert fermé alors c'est pas aussi fluide au niveau fermeture que mon vanguard mais qui est d'une gamme qui est d'une gamme au dessus mais c'est aussi parce que les fermetures là le sac il est neuf donc je pense qu'au fur et à mesure ça va devenir aussi un peu plus un peu plus facile alors c'est pas difficile ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit c'est très facile à ouvrir mais je veux dire j'ai senti une différence de fluidité mais autrement petit sac très sympa bien pensé cette histoire de compartiment qu'on peut qu'on peut retirer et faire un peu à sa sauce c'est vraiment pas mal du tout il est solide il est bien cousu il n'y a pas de fil qui dépasse c'est plutôt un sac sympa et donc je l'utiliserai plus souvent lors de mes sorties comme ça plutôt que de trimballer le gros alors quand je partirai en vacances pour faire de la rando je vais plutôt partir avec le gros mais pour faire comme ça une sortie en ville ou un déplacement professionnel où je veux emmener un peu du matos il est il est très bien et mon sac sacoche en plus commencé est un peu un peu usé donc ça sera très bien pour le remplacer voilà j'espère que ça vous a plu mais écoutez on se retrouve pour une prochaine vidéo salut